Nous sommes dans l'exposition Sade qui se tient au musée d'Orsay cet automne et qui est la première exposition consacrée à l'influence silencieuse souterraine des écrits du marquis de Sade sur les artistes de la modernité du 19e et du 20e siècle. On entre dans l'exposition par une série d'extraits de films comme une espèce de sas en fait entre le monde contemporain et l'univers de Sade. Autant de propositions qui sont là pour déstabiliser d'entrer le visiteur dans l'exposition, brouiller un peu les repères, le faire plonger dans l'univers non pas sadique mais l'univers sadien. C'est un projet que nous développons depuis près d'un an avec Annie Lebrun et au fond dans cette histoire moi j'ai joué le rôle de l'historienne de l'art qui a dialogué avec Annie pour donner forme, corps si je puis dire à ce projet, c'est-à-dire choisir les œuvres avec elle. Il fallait des œuvres d'artistes très importants, des chefs-d'œuvre qui pouvaient scander régulièrement en quelque sorte le parcours et qui rentraient en dialogue avec des œuvres parfois de créateurs anonymes, notamment des gravures, des photographies, toute une multitude d'images liées à la représentation du corps, du sexe, de la violence. Nous sommes dans la salle centrale de l'exposition où sous le regard d'un très beau et très libertin tableau de Fragonard, les curieuses, eh bien sous ce regard on assiste au fond à une décomposition, une recomposition du corps par l'artiste moderne. Et quand je dis l'artiste moderne, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on va de dessins érotiques d'Ingres et on va jusqu'à Picasso et Max Ernst qui sont présents sur le même mur. Et notamment un ensemble assez extraordinaire de photographies du 19e siècle qui montrent des corps féminins, notamment des sexes féminins, cadrés, extrêmement serrés, exactement à la manière de l'origine du monde. Et on sait que c'est sans doute une des sources du tableau de Courbet, vient de la photographie de l'époque. Alors nous sommes dans une salle un peu particulière de cette exposition, un petit peu à part, qui a été envisagée comme un cabinet de curiosité, érotique, pornographique. Alors on a des œuvres absolument sur tous les supports, extraordinairement imaginatives, souvent très drôles, parfois très perverses. Donc c'est un endroit très particulier dans cette exposition qui mêle parfois à des artistes très importants comme Rodin et Degas, des artistes totalement anonymes, des artistes de l'art brut aussi, pour précisément montrer ce monde dominé par la question du désir et de la représentation sexuelle. Nous sommes ici dans la dernière partie de l'exposition qui met en tension deux moments très importants dans l'écriture de Sade. D'abord la question de l'emprisonnement, de l'enfermement. Sade est un écrivain qui a passé 27 années de sa vie en prison sous trois régimes différents. Et pour concrétiser, pour donner une vision de ce que pouvait être cet infini du désir, qui est aussi un appel à l'infini tout court, un certain nombre d'œuvres ont été rassemblées comme une espèce de conclusion, de proposition de conclusion autour de Sade. Puisque Sade montre l'immontrable, dit ce qui est indicible, donc il ouvre toutes les portes de la représentation. Et c'est exactement ce qu'ont cherché à faire tous les grands inventeurs de formes du XIXe et du XXe siècle. Oubliez les codes, oubliez les hiérarchies, oubliez les conventions visuelles de représentation, notamment du corps et du désir, pour aller vers une expression propre, subjective, j'allais dire profondément singulière. Et cette notion de singularité, elle est évidemment au cœur de la pensée sadienne. Sous-titrage ST' 501